Apprendre à différencier météo et climat est un bon point de départ pour démarrer un échange avec les élèves. Pour appréhender cette notion, on peut procéder en deux étapes. On peut commencer par séparer le tableau en deux parties, l'une météo et l'autre climat, et demander aux élèves de citer les termes qu'ils associent soit au climat, soit à la météorologie. On peut aussi leur proposer des termes précipitation, température, saison, vent, océan. A partir de ces termes, on peut définir plusieurs notions importantes, le temps qu'il fait, sa prévision et ses caractéristiques. La notion d'espace est aussi importante ici pour distinguer la météo et le climat. A ce stade, j'aime bien présenter deux cartes aux élèves, l'une qui correspond aux cartes de prévision météorologique telles qu'on est habitué à aller voir chaque jour à la télévision par exemple, et une autre qui représente les grandes zones climatiques telles qu'on l'apprend à l'école en cours de géographie. A partir de ces cartes, on peut boucler sur les termes précédemment cités et montrer que la météorologie se caractérise par une forte variabilité temporelle et spatiale. La météo fluctue très vite au cours du temps, du matin au soir, d'un jour à l'autre. Elle varie également d'un lieu à l'autre, même à l'échelle d'un petit pays comme la France. Cela explique pourquoi les prévisions météo ne sont pas très fiables au-delà de 2-3 jours, 5 dans des conditions stables. La météo se caractérise par des phénomènes tels que la pluie, le vent, la neige, le brouillard, la température locale et instantanée. Le climat caractérise des zones géographiques étendues, qui ne sont pas réparties au hasard, mais selon des bandes de latitude, climat polaire au nord et au sud, climat tempéré ou latitude moyenne, climat chaud et humide dans les zones tropicales. A un type de climat, on associe en général une gamme de températures, une moyenne de précipitation répartie au cours de l'année et un ou plusieurs types de végétation associés. Le climat représente la moyenne météorologique sur 30 ans dans une zone donnée. Il est donc peu variable d'une année à l'autre et plus facilement prédictible à long terme. On peut mentionner alors qu'une tempête, par exemple, c'est de la météo, mais l'évolution du nombre ou de la force des tempêtes, c'est du changement climatique. Une crue, c'est de la météo, mais la recrudescence de crues importantes peut marquer une évolution du climat. Quinze jours de canicule, c'est de la météo, mais une décennie d'été plus chaud que la normale, c'est du climat, etc. Pour vérifier si les notions sont bien comprises, on peut poser une dernière question aux élèves en leur demandant la chose suivante. Vous gagnez un voyage en Australie, par exemple, vous pouvez choisir la période à laquelle vous voulez partir. Bien sûr, vous souhaitez pouvoir pleinement profiter de votre voyage, donc vous souhaitez bénéficier des conditions extérieures les meilleures. Que regardez-vous avant de choisir votre date de départ, les prévisions météo ou bien le climat de l'Australie ? La réponse est bien sûr le climat, qui vous indiquera la période la plus favorable a priori, ce qui n'implique pas nécessairement que le temps venu sera en accord avec les moyennes climatiques. En résumé, le climat, c'est la répétition dans le temps des situations météo en un lieu donné, c'est la moyenne sur 30 ans des situations météorologiques en un lieu donné. La météorologie, c'est le temps qu'il fait, le climat, c'est le temps qu'il devrait faire. ...